L'un des thèmes aujourd'hui de notre soirée, c'est aussi de montrer cette tension qui existe d'une certaine façon entre l'homo economicus que nous sommes, parce que nous cliquons sur internet, nous voulons notre colis ce soir si possible avant 17h, et le citoyen également que nous sommes, parce qu'on aimerait ne pas avoir de camions, on aimerait ne pas avoir de pollution, on aimerait ne pas avoir de trafic. Or cette tension, c'est précisément l'un des grands enjeux de la logistique urbaine. Merci à Prologis, on aura proposé de réaliser cette étude sur la logistique urbaine. Tout d'abord, nous avons posé 12 questions, 11 questions fermées et une question ouverte à nous sondés. Nous avons obtenu 106 réponses. Par ordre d'importance, on a classé les mesures à mettre en place du point de vue politique. La première, ce serait d'aménager des ELU, c'est vraiment l'action phare qui est demandée par les sondés d'un point de vue politique. La deuxième action, ce serait de développer tout ce qui est bandes de recharge en centre urbain pour les voitures électriques. La troisième action politique, ce serait d'interdire la circulation aux camions, donc les camions type poids lourd, plus de 3,5 tonnes, en zone urbaine. Et la dernière action, ce serait de développer tout ce qui est moyen et alternatif. En termes d'entreprise, quelles initiatives pouvez-vous faire dans les années à venir ? Donc l'initiative la plus plébiscitée, sans grande surprise, c'est les véhicules verts. Ensuite, à 60%, ça va être de mutualiser les flux. Ensuite, à 30%, à peu près, ce serait de limiter l'impact du routier dans les transports au quotidien. Et enfin, de manière assez marginale, ce serait d'utiliser des horaires décalés pour les employés. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que la lucide urbaine est vraiment au cœur des enjeux du XXIe siècle. Alors, on parlait tout à l'heure de la tension entre l'homo economicus et le citoyen, qui culmine carrément dans une dissonance cognitive. Je veux dire, entre l'homme du foyer, homo economicus, littéralement, c'est l'homme du foyer. Donc entre l'homme du foyer dont l'horizon s'arrête au petit monde, et l'homme désintéressé qui pense plus loin que lui-même, si vous voulez, il y a une vraie dissonance cognitive dans la mesure où c'est la même personne. Comment résorber la dissonance cognitive entre le consommateur et le citoyen ? C'est le sens de la question de l'intérêt général à laquelle je ne vais pas répondre. Je ne suis pas là pour ça. Mais je vais la poser, en revanche, ça oui. Donc la notion d'intérêt général, et c'est ça qui est intéressant, et c'est le premier paradoxe qui s'attache à elle, je crois, relève de la morale autant que du cynisme. On peut pratiquer, défendre, célébrer l'intérêt général au nom de principes qui nous dépassent, qui nous transcendent et qui donnent bonne conscience, ou bien tout simplement parce que c'est bon pour soi. Et si le second motif, le cynisme, est moins noble que le premier pour parvenir au magnifique, au sublime intérêt général, il est néanmoins beaucoup plus efficace, c'est du moins le pari que je ferai ici. Donc à la question de savoir si l'homme est assez vertueux pour souscrire à l'intérêt général, avant de penser à lui, c'est-à-dire à l'opposition entre l'égoïsme et l'intérêt général, je crois, doit se substituer la question de savoir si l'intérêt général peut s'appuyer sur l'égoïsme au lieu de s'opposer à lui. En réalité, ce qui se passe, quel est le sens de toutes ces images, des barrières de corail, des plastiques du septième continent, de toute la communication autour de ça, quel est l'enjeu de tout ça ? C'est de montrer qu'il y a un lien entre le geste que nous négligeons de faire au quotidien et l'état de la planète, il y a un lien réel, nous avons notre part là-dedans. Et ce sentiment-là, qui est exactement comparable au sentiment d'avoir contribué à l'élection de quelqu'un en déposant sa petite voix dans l'isoloir, ce sentiment-là, ce sentiment-là, c'est la source vive, je crois, d'un véritable sentiment d'intérêt général qui n'est pas simplement la vertu émergente du calcul que chacun peut faire de son intérêt, bien compris. J'ai été un peu long, je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...